Donc on va pouvoir commencer tout de suite, parce qu'il y a aussi des gens qui nous regardent sur internet, sur cette deuxième table ronde, qui le thème c'est sur les actions fédérales, avec tous les plans de féminisation fédéraux, avec les avancées, les limites et les perspectives. Avant d'appeler quatre grandes dames aussi à me rejoindre, je vais vous lire un texte qui est issu de Thomas Barr, c'est donc le président du CIO, c'était à l'occasion de la remise des trophées Femmes et Sports en 2021. À l'occasion, il avait dit « la raison d'être des Jeux Olympiques, c'est de rassembler tous les peuples, sans discrimination, d'aucune sorte, qu'elles soient liées au genre, à la race, à l'origine, à la religion ou aux idées politiques. » Cet engagement donne au sport le pouvoir de remettre en question les normes sociales, et de montrer l'exemple en matière de changement social. C'est pourquoi l'une des principales missions du CIO, c'est d'encourager la présence des femmes dans le sport à tous les niveaux. J'ai le plaisir d'accueillir sans plus attendre des femmes de très haut niveau. Merci sous vos applaudissements d'accueillir Marie-Amélie Le Fur, elle est présidente du CPSF, Sylvie Gonfalon, conseillère technique nationale à la FED de foot, Frédérique Quentin, présidente de la commission mixité à la FED d'athlés et aussi responsable sport au niveau sport féminin à la FDJ, et enfin Marie-Françoise Potreau, vice-présidente du CNOSF, en charge de Paris 2024 et de la mixité. Sous vos applaudissements. Pour ceux qui nous rejoignent, on va faire le même principe, on va faire un premier tour de table pour que vous connaissiez mieux ces personnalités. Et puis ensuite, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi, et nous, on va essayer de tenir le micro bien droit pour que tout le monde jusqu'au fond de la salle puisse s'entendre. Marie-Amélie, je vais commencer avec vous. Vous avez à peu près 1000 vies, à peu près, j'ai compté. Vous êtes triple championne paralympique, vous êtes investie dans de nombreuses associations, vous êtes évidemment aussi présidente du CPSF. Avec toutes ces casquettes que vous avez pu avoir durant votre carrière professionnelle et sportive, quelles sont les évolutions pour vous notables au niveau de la question du genre, au niveau de la féminisation dans le sport, mais aussi dans les instances ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cécilia. Peut-être très rapidement, vous parlez un petit peu de mon parcours et ce qui m'a amenée à prendre ces engagements-là. Et vous comprendrez le lien avec la thématique d'aujourd'hui. Moi, je suis sportive depuis le plus jeune âge. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans, impulsée par une dynamique de ma sœur, vraiment encouragée par mes parents. Donc, dès le plus jeune âge, le sport et le sport en club étaient une forme d'évidence dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Et c'est pourquoi à l'âge de 15 ans, quand je suis victime d'un accident de scooter, finalement, c'est impensable pour moi d'arrêter le sport, d'arrêter la pratique du sport au quotidien et finalement d'arrêter cette question du sport bien-être. Donc, très rapidement, je verbalise ce besoin, cette nécessité de reprendre le sport. Et je ne vous dis pas de devenir championne paralympique, mais simplement de refaire une activité parce que j'en avais besoin pour me construire, pour me comprendre, pour appréhender mon handicap. Donc, comme mes parents me connaissent bien, ils me suivent dans ce parcours-là. Et derrière, très vite, on enfonce les portes, si on peut le dire comme ça. On trouve un club, on pratique. Moi, ça m'a paru très simple. Et puis, petit à petit, au travers des rencontres que j'ai pu faire, j'ai mis mon parcours en parallèle de ce que vivent les autres personnes en situation de handicap et de ce que vivent les autres jeunes en situation de handicap. Et à ce moment-là, par cet engagement associatif, j'ai pris conscience de la difficulté que c'était d'accéder, pour le plus grand nombre, à la pratique sportive. Et donc, c'est vraiment sous cette base militante-là que je me suis engagée dans les associations pour vraiment faire en sorte que le sport en situation de handicap, pour toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la forme de handicap, devienne une réalité. Donc, ça, ça a été le premier engagement. Et ce qui m'a amenée à accepter le témoignage d'aujourd'hui, c'est un constat que j'ai pu faire en tant que présidente. Je ne l'avais pas forcément mesuré quand j'étais athlète et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est en fait le manque de pratiques féminines dans le sport handicap. C'est vrai dans nos équipes de France. Et nos équipes de France sont tout simplement le reflet de ce qui se passe sur les territoires. C'est-à-dire que les jeunes filles en situation de handicap ne poussent pas les clubs, la porte des clubs, ne viennent pas faire d'activités physiques et sportives et ne viennent pas en équipe de France. Nous avions un quart de la délégation française qui était composée de femmes à Tokyo. Nous avions uniquement 13% de femmes sur les Jeux paralympiques d'hiver. Donc, voilà, un manque criant de pratiques féminines qui peut s'expliquer par différentes choses. Et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais l'idée, c'était de vous dresser un peu ce constat et la prise de conscience que j'ai pu faire au travers de mon parcours. Un exemple même tout bête, tout récent pour les derniers Jeux paralympiques. On vous a reproché de ne pas choisir une femme porte-drapeau, mais on n'en avait pas non plus la possibilité. Ce n'était pas aussi simple. Effectivement, c'est une des critiques très rapidement qu'on a reçues une fois qu'il y a eu l'annonce des ports-drapeaux, qu'on a eu la joie de faire au même moment que le CNOSF sous la bannière de l'équipe de France unifiée. Et très vite, les médias, les communautés se sont emparées en disant « Mais pourquoi côté paralympique ? Pourquoi ils n'ont nommé qu'un homme ? » Tout simplement parce qu'à l'époque où on a lancé la candidature, nous avions une seule et unique femme dans cette équipe de France paralympique qui était Marie Bauchet et c'était un appel à la candidature. Et en fait, Marie Bauchet n'avait pas présenté sa candidature pour être porte-drapeau. Et nous, on n'avait pas envie de forcer la chose. On n'avait pas envie de forcer une femme à devenir porte-drapeau. Si on avait eu deux candidatures, une homme et une femme, peut-être qu'on se serait reposé la question. Mais finalement, comme on avait un porte-drapeau unique qui s'est présenté, on s'est dit que pour représenter 19 sportifs, il y avait aussi une femme de cohérence et qu'il fallait peut-être mieux renoncer à ça plutôt que de forcer la chose. D'autant plus qu'il était compliqué d'être porte-drapeau à Tokyo au regard de l'éloignement de la cérémonie d'ouverture. Sylvie, on va continuer avec vous. Alors vous, vous êtes cadre technique de la Fédération française de foot. Notamment votre mission, ça consiste sur la stratégie, la coordination du développement de la pratique féminine. Vous avez vraiment un parcours engagé sportif ou professionnel avec plus d'égalité, plus de mixité. Vous êtes une vraie amoureuse du foot. J'imagine que vous avez pas mal de travail, notamment sur ces sujets-là. Moi, j'ai un souvenir, c'était la remise de diplôme dans mon école. Et j'étais avec une footeuse. Et au moment où le présentateur appelle cette joueuse, il dit « elle fait du foot féminin ». Oui, les gars, elle fait du foot, en fait. Elle fait simplement du foot. Et alors, vous parlez aujourd'hui d'indicateurs positifs sur ces évolutions de la question de la mixité et plus d'égalité. Quels sont-ils ? Ils sont assez nombreux aujourd'hui parce qu'on a mis en place, et ça s'est pas construit comme ça, du jour au lendemain. C'est un plan d'action qui a été mené sur plusieurs années. Et déjà, je voudrais dire en préambule que ce qui est important, c'est que pour pouvoir réussir un plan d'action, de féminisation, il y a des incontournables, et notamment la volonté politique. Avec une volonté politique forte, on arrive à faire des choses. Je prends l'exemple de la Fédération française de football. Quand Noël Legrette est arrivé, il y a eu des actes symboliques forts qui ont impacté et qui ont eu un effet domino dans les territoires, avec notamment la nomination d'une directrice générale sur des postes clés, d'une secrétaire générale, d'une vice-présidente, qui d'ailleurs aujourd'hui présente du CNOSF, donc qui a continué son parcours. Et ça, ce sont des symboles impactants. Ensuite, il a aussi permis par l'apport de moyens humains et financiers de mettre en place ce plan d'action, parce que tout plan d'action demande aussi forcément des moyens. Donc on a eu à notre disposition des moyens humains et financiers. Il y a eu également des actes symboliques forts. Comme le statut de l'équipe de France, où les filles ont eu les mêmes conditions de fonctionnement que l'équipe de France a. Donc c'était aussi quelque chose de fort et d'impactant. À partir de là, on a pu mettre en place notre plan de féminisation, avec des objectifs qui tenaient bien sûr compte d'un état des lieux. Et petit à petit, on a œuvré pendant des années. Alors les représentations, ça demande du temps. Et puis au bout d'une dizaine d'années, on commence à avoir des résultats intéressants sur le développement. Par exemple, le nombre de licenciés. Mais on a eu une stratégie, bien sûr, pour mettre en place tous ces axes de travail sur le développement. On a accompagné nos clubs. On a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent sur nos formations, avec aussi une stratégie pour les faire venir. Donc beaucoup plus de mixité aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment. Et puis aussi un travail sur la performance et l'accompagnement de ce parcours qui est aujourd'hui beaucoup mieux fléché et qui permet à des athlètes de finalement arriver vers la performance dans les meilleures conditions. C'est assez notable. L'image de la joueuse a aussi beaucoup évolué sur ces dernières années. Est-ce que ça joue sur la performance et si oui, en quoi ? Alors, l'image et le parcours de la joueuse se sont améliorés. Donc forcément, ça a un impact sur le développement et sur la performance. Si on regarde aujourd'hui notre équipe de France, c'est vrai que l'image des joueuses est plutôt positive. Il y a eu, je crois, quelque chose qui a été essentiel. Ça a été l'organisation de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la fédération s'est positionnée. Et un événement international, c'est vraiment quelque chose qui met un focus extraordinaire. Il y a eu une médiatisation autour de ça qui a fait que ça a changé le regard des gens. Les gens sont venus dans les stades en famille. Et c'est vrai que ça a eu un effet très, très positif. Parce que du coup, aujourd'hui, les stades sont un peu plus pleins, entre guillemets. Il y a des matchs qui sont diffusés à la télé. Donc forcément, la médiatisation a aussi un impact. Et si je prends les deux derniers matchs qui vont avoir lieu ce soir, par exemple, PSG contre le Bayern, c'est 25 000 personnes qui sont attendues. Donc voilà, c'est tout ce travail, on va dire, tout au long des années, qui a permis de changer cette image-là et d'avoir des indicateurs très positifs. Donc le nombre de joueuses, la structuration des clubs. Aujourd'hui, on a aussi des locomotives intéressantes, avec notamment nos clubs de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on avait très peu de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Aujourd'hui, les clubs professionnels sont à 99% engagés. Tous les clubs de national, National 1, National 2, ont tous une section féminine. Et ça, ce sont des locomotives intéressantes, parce qu'en fait, eux, ils sont structurés. Ce sont des valeurs d'exemple. Et du coup, par ricochet, les autres clubs s'engagent également. Donc ça a été aussi une stratégie qu'on a mis en place, où on n'a pas voulu faire partir dans tous les sens. Mais on a une stratégie très méthodique, en disant, voilà, on va partir avec des clubs plutôt bien structurés, de haut niveau, dans lesquels on sait que les filles vont être bien accueillies. Et on va aussi essayer d'inverser notre pyramide, parce qu'on avait beaucoup de seniors, peu de petites filles. Et en fait, on a essayé de développer des écoles de foot. Ça, ça a été vraiment un axe majeur fort. Et on a aussi activé un levier, on va dire, à la fois sur des obligations et de la valorisation. Donc parfois, on est obligé d'utiliser la valorisation, et parfois les obligations, parce que ça permet d'avancer un petit peu plus vite, de faire avancer un petit peu plus vite les dossiers. La médiatisation aussi a un rôle à jouer, j'imagine. Quels sont les leviers pour justement apprendre aux médias à raconter des histoires différentes, à se tourner vers le foot ? Je trouve que la Coupe du Monde a été un bon exemple, parce qu'il y a eu effectivement des portraits individuels faits. Mais je pense que la qualité du spectacle est importante. Et aujourd'hui, on a, comme le parcours de la joueuse est mieux fléché, on a de plus en plus des athlètes et des joueuses qui arrivent avec un niveau qui est supérieur. On le voit là avec les jeunes générations qui arrivent. Et c'est vrai que du coup, l'image, forcément, quand on a un spectacle de qualité, c'est attractif. Du coup, il y a des partenaires qui viennent aussi se greffer sur ce plan de féminisation, et la médiatisation qui se fait aussi naturellement par ce spectacle et par l'attrait de ce spectacle, et notamment cette Coupe du Monde, qui a vraiment été, je pense, un déclencheur. Merci. Frédéric, on va continuer avec vous. Alors, vous êtes présidente de la commission mixité à la Fédé d'athlètes. Vous êtes aussi élue au comité directeur depuis un petit peu plus d'un an. Vous êtes une ancienne athlète spécialiste du 1500 mètres. Finalement, vous êtes pas mal, je suis entourée de pas mal de sportifs. Je voudrais bien proposer un footing, mais là, je crois que je vais quand même passer mon tour. Vous êtes présidente de l'association Odissea, qui rassemble chaque année des coureurs pour collecter des fonds contre le cancer. Et vous êtes aussi responsable sport de haut niveau et sport de féminin à la FDJ. Ça fait pas mal de projets à votre actif. Justement, on peut parler du programme Performance pour elle, qui a été déployé par la FDJ. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bonjour, merci pour cette première question. Oui, alors, avec ma casquette française des jeux, effectivement, on a un programme qui s'appelle Performance pour elle. Alors, il est englobé dans un programme plus large qui s'appelle Sport pour elle. Donc, Sport pour elle, il a été impulsé en 2016 par l'arrivée de la présidente, parce que c'est une femme qui a la tête de la française des jeux. Et quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle a regardé d'abord tous les engagements en termes de mixité, d'égalité, en termes d'égalité salariale, de présence de femmes dans les comités directeurs. Donc, elle a d'abord fait cette photographie dans l'entreprise et ensuite, elle a souhaité qu'on puisse décliner des engagements sur la thématique de l'égalité, de la mixité dans nos engagements de sponsoring dans le sport. La première chose a été notamment de dire, voilà, ça faisait déjà presque plus de 20 ans que l'entreprise était engagée dans le cyclisme, aux côtés d'une équipe, donc avec un co-sponsor, puisque l'équipe s'appelle désormais Groupama FDJ. Elle nous a demandé, mais pourquoi il n'y a pas d'équipe FDJ de cyclisme féminin ? Donc, ça a été un des premiers dossiers dont je me suis occupée, devenir partenaire d'une équipe qui s'appelle désormais FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, une équipe qui a gravi les échelons, qui est maintenant au plus haut niveau puisqu'elle a intégré le circuit World Tour. Donc, on a commencé à regarder dans tous les engagements de l'entreprise ce qui était fait en termes de sponsoring. On a développé le programme Sport pour elle pour favoriser la pratique des femmes, mais de toutes les femmes à tous les niveaux, donc avec des partenariats, avec des fédérations, la fédération de hand, de basket, voilà, différentes actions, la fédération de cyclisme, bien entendu, puisque c'est un partenaire très important pour nous sur ces thématiques de sport féminin. On a travaillé sur la médiatisation à notre niveau. On a travaillé aussi sur la thématique de la gouvernance. Donc là, il y avait vraiment un parallèle qui était fait avec l'entreprise. On est devenu partenaire de l'association FEMIX pour encourager la prise de responsabilité de femmes pour qu'elles puissent atteindre des comités directeurs ou des présidences de clubs, qu'elles puissent s'insérer dans la gouvernance du sport. Donc ça, on a aidé l'association FEMIX à construire un programme d'accompagnement pour des femmes à haut potentiel. Et le dernier point dans ce programme Sport pour elle, c'était sur le sport de haut niveau. Donc j'ai parlé de l'équipe cycliste, mais on a également souhaité lancer un programme qui s'appelle Performance pour elle à destination des fédérations. Donc là, l'objectif, c'est d'encourager les fédérations par une aide financière, puisque depuis le lancement du programme, on a attribué déjà 400 000 euros à ces projets à destination des fédérations pour que les fédérations puissent porter des projets spécifiquement sur la performance féminine au sein de leur fédération. Donc ça peut être sur des projets de recherche, des projets de stage, des projets de matériel, de développement de matériel spécifique. Toutes ces thématiques peuvent être proposées par les fédérations. On a un comité de sélection et on choisit cinq fédérations chaque année qui se voient attribuer 20 000 euros pour mener à bien ces projets. Donc là, l'appel à projet est en cours. Il se clôture bientôt, mi-avril, le 15 avril, il me semble. Donc voilà, s'il y a des fédérations qui souhaitent déposer des dossiers, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a déjà dans la salle qui l'ont fait. Donc voilà. Parmi vos casquettes, il y a aussi une casquette au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Vous êtes au sein de la commission Mixité. Quelles actions vous engagez justement sur ces questions de genre, de performance, de mixité ? Alors ça, c'est un engagement plus récent puisque je suis une jeune élue. Alors, pas jeune par l'âge, mais voilà, ça fait un peu plus d'un an. Donc je suis élue au sein du comité directeur de la Fédération et je préside la commission Mixité. Donc avant, cette commission s'appelait la commission de l'athlétisme féminin. Donc ça, ça a été une des premières actions. Ça a été de débaptiser la commission pour qu'elle puisse s'appeler commission Mixité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet en fait, sur le, on va dire, au niveau de la pratique de l'athlétisme, on a à peu près 48% de licenciés femmes. Les compétitions se déroulent sur les mêmes terrains. Voilà, il y a à peu près la même visibilité puisque quand on est sur un championnat de France, championnat du monde, on voit les mêmes épreuves hommes-femmes. Donc, et quelque part, le fait d'avoir ce traitement qui pouvait nous paraître égalitaire, ça peut être un frein parce qu'on se dit finalement, il n'y a pas de sujet. La pratique, elle est quasi égalitaire dans notre sport. Il n'y a pas de sujet au niveau des instances puisque le comité directeur est paritaire depuis quelques années avant que la loi l'ait imposée. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, donc ça, ça a été la première chose quand je suis arrivée au sein de la fédération et quand j'ai pris cette commission, de pouvoir faire un panorama de la mixité. Donc, on s'est rendu compte que si dans le comité directeur, dans le bureau fédéral, bon là déjà, on descendait un petit peu, on était à 39% de femmes. Quand on regarde au niveau des ligues et des comités, là, tout de suite, c'est plus la même chose. On arrive à 29% dans les comités départementaux, 15% de femmes au niveau des ligues. Dans les présidences de clubs, on descend, on est à peu près à 20%. Voilà, au niveau des élus, au niveau régional, on est à 34%. Et puis, alors là, si on regarde un petit peu sur les métiers techniques, là, c'est catastrophique puisqu'on est à peu près à moins de 10% de femmes cadres techniques et femmes entraîneurs au sein de la fédération. Alors, comment une fédération qui est quasi égalitaire à 48% de femmes licenciées, pourquoi on ne retrouve que 10% de femmes à des postes d'entraîneurs ? Donc là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, on a posé ce constat. Donc, maintenant, on essaie de comprendre pourquoi plus le niveau de formation s'élève pour atteindre des postes de cathédique, pourquoi on retrouve moins de femmes ? Donc là, on a juste posé le constat. On va essayer de trouver les réponses. Donc ça, ça a été la première chose qui a été faite sur la question de la mixité dans les instances. On est aussi maintenant en train d'essayer de constituer un réseau de mixité au sein de la fédération avec des référents à différents niveaux. Donc, quand on a commencé à parler de ce projet, on nous a dit bon, on va vous trouver des référents femmes. On dit non, ce n'est pas ce qu'on dit. On ne veut pas des référents de femmes pour parler de mixité. On veut des référents mixtes à tous les niveaux des ligues dans cette fédération pour ensuite pouvoir identifier des profils de femmes, là, pour le coup, qui pourront bénéficier d'accompagnement, de formation pour pouvoir monter en... Alors, on ne va pas dire monter en compétence parce que ce n'est pas du tout le sujet de la compétence. C'est plutôt monter en confiance pour pouvoir atteindre d'autres niveaux d'accompagnement. Et là-dessus, Marie-Françoise, j'imagine qu'elle va en parler, on est... On attend justement ce lancement, cette action qui va être... qui est impulsée par le comité olympique pour que des femmes puissent faire partie de ce club des 300 pour pouvoir prendre des responsabilités parce qu'on pense que la mixité, c'est... ça fait gagner à tous les niveaux. Merci. Merci. On continue avec vous, du coup, Marie-Françoise. Alors, vous êtes vice-présidente du CNOSF en charge de Paris 2024 et de la mixité. Vous avez été pendant huit ans présidente de l'association Femix. Vous avez passé le flambeau aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente de la fédé de cyclisme en charge du plan de féminisation. Et vous êtes aussi une ancienne sportive de haut niveau en cyclisme et aussi une ancienne maîtrise de ski. C'est génial. Donc, vous avez pas mal d'expérience. Et justement, vous parlez d'un milieu sportif créé par les hommes et pour les hommes. En gros, vous faites un métier d'homme. Vous dites aussi quelque chose de très fort. Il fallait être la meilleure sans se prendre pour la meilleure. Ce qui vous a donc amené à vouloir sans oser, à espérer sans entreprendre et à subir sans agir. En clair, est-ce que vous avez quand même des questions pour cette nouvelle génération à partager, fort de toutes ces expériences ? Je sais que vous parlez beaucoup de formation, de coaching. Vous avez appris à désapprendre pour mieux apprendre. Bref, est-ce que vous avez des conseils pour la nouvelle génération ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est au travers mon parcours que franchement, je dirais, si je reprenais pas l'activité cyclisme, si je prends l'athlétisme, il a fallu sauter pour arriver à faire les choses. Oui, effectivement, je pense qu'il y a... Alors, il y a aujourd'hui, je dis, le sport, c'est encore le sport féminin, c'est le sport de l'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on le traite d'une façon très différente encore maintenant. Et aujourd'hui, quand on le traite très différemment, c'est que forcément, on est parti pas sur la même ligne de départ. Donc, oui, moi, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau à l'époque, que Génie Longo, et avec les cuissards en laine. Je ne sais pas si Marie allait là, mais voilà, nous, c'était des cuissards en laine à l'époque. Voilà. Et puis, on était... Les primes n'étaient pas les mêmes parce que, soi-disant, on ne faisait pas le même kilométrage de course, etc. On avait pourtant une grande championne qui ramenait à elle seule les médailles à la Fédération française du cyclisme et des courses de cyclisme féminin. On n'en voyait pas beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote. À une époque, avec Génie Longo, on s'est dit, pour être meilleure, il faut aller courir avec les garçons et on n'avait pas le droit. Donc, on est parti à Bordeaux courir en pensant qu'on ne nous verrait pas. Et puis, bon, elle a fait une performance. Donc, on a été suspendus 15 jours. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Vous voyez un peu le caractère rebelle. Génie Longo est connue avec un four caractère. J'ai à peu près le même qu'elle. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, derrière, effectivement, c'était vouloir faire bouger les lignes de l'ensemble. Vous savez, vous me parliez de mon métier de monitrice de ski. Vous savez, à mon époque, encore une fois, quand vous êtes monitrice de ski, les premières années, parce que vous êtes une femme, vous prenez le jardin d'enfant. Ça, ça vous colle à la peau pendant quatre ans avant qu'on vous donne à la porte. Voilà. Donc, ça, ça fait partie aussi du jeu. Et donc, pour revenir sur le cyclisme, ce parcours, donc, de... Moi, j'ai fait le premier Tour de France, le vrai Tour de France qui passait devant les garçons une heure avant, etc., avec les vraies étapes, voilà, qui ne s'est pas pérennisée, mais on est ravis d'en retrouver un cette année. Et puis, pas le même traitement sur les primes, pas le même traitement de visibilité. Je dirais, aujourd'hui, l'enjeu du sport féminin, c'est rendre visible les invisibles. Voilà. Et donc, là aussi, ça fait partie de toute cette projection à avoir. Et puis, derrière ça, quand vous voulez de cadre technique, parce que c'est un métier qui m'intéressait, j'étais la première femme à passer un BE, à cette époque-là, ça s'appelait un brevet d'État. Et puis, après, lorsque j'ai voulu aller sur le concours prof de sport, en 96, il n'était pas ouvert aux femmes en cyclisme. Voilà. Donc, j'ai attendu quatre ans. Je ne me suis pas... Je ne me suis... Je n'ai pas désespéré, encore une fois. J'ai attendu quatre ans pour le représenter. Et entre-temps, c'est vrai que j'avais été rencontrer le président de la fédération de l'époque, qui est décédé aujourd'hui, et qui m'avait dit, Madame Potreau, jamais il n'y aura une femme quatre techniques à la fédération. Donc, vous repartez avec une motivation incroyable, en disant, le jamais, on va le transformer. Voilà. Et donc, c'est toutes ces écueils que j'ai rencontrées qui m'ont permis derrière de dire, voilà, il faut que je serve d'exemple, et il faut que j'aide derrière après, pour ne plus, à ce que le public phénoménal ne rencontre plus ce genre de choses. Et puis, j'ai fait mon parcours de... J'ai réussi le concours, Grande Dame de ma fédération, qui m'a d'abord dit, tu iras en casse, parce que c'était la punition d'aller en conseiller d'animation sportive, à l'époque. Voilà. Avant d'être CTS, que j'ai été CTS parce qu'un président de région a bien voulu me prendre et qui met dans le Dauphiné libéré, je tente ma chance de prendre une femme. Donc, j'ai gardé l'article. Voilà. Donc, tout ça, ça vous met un peu la pression, mais l'année d'après, j'étais DTN adjointe, etc. Et lorsque j'ai voulu aller sur le poste de DTN, on m'a dit, non, c'est pas fait pour les filles. Donc là, j'ai claqué la porte de la FEDE et j'ai fait une belle expérience à la fédération de hockey sur glace où là, j'ai été accueillie, bien sûr, en tant que DTN adjointe, mais je me suis régalée pour revenir après, finir ma carrière au ministère sur les plans de féminisation parce que je pensais que j'avais encore à apporter beaucoup de choses sur cet ensemble. Et si j'ai fait du vélo, je vais vous dire, pour finir là-dessus, si j'ai fait du vélo parce que j'habitais le club d'Aviron, mon père était entraîneur d'Aviron et il ne voulait pas que les filles fassent de l'Aviron. Donc j'ai fait du vélo par défaut. Voilà. Donc, voilà un peu le parcours pour vous dire que si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue qu'il faut absolument qu'on continue à travailler pour trouver cette égalité homme-femme dans le sport comme dans les autres domaines. On voit dans le monde de l'entreprise combien ça a évolué, dans le monde politique aussi. Elles ont été chahutées dans le monde politique. Et voilà, je suis encore extrêmement motivée au regard du poste que m'a confié Brigitte de pouvoir mobiliser sur cette mixité, cet enjeu de mixité qu'on veut mener pour la prochaine Olympiade, donc en tout cas au CNOSF et en vue de Paris 2024 et notamment avec la loi qui a vu le jour de la parité. Pour atteindre la parité dans les bureaux exécutifs des fédérations après 2024, il manque plus de 300 postes. Voilà. Donc il va falloir aller chercher, essayer de motiver, etc. C'est ce que disait Frédéric, on a un programme qu'on va mettre en place. Mais en dehors même de ce programme, je pense qu'il faut aussi revoir en interne dans nos propres fédérations nos fonctionnements. Je reviendrai peut-être sur le plan de l'élimination de la fédération, mais si on ne change pas parallèlement les modalités de fonctionnement de nos fédérations, on ne pourra pas, si vous voulez, intégrer davantage de femmes. Quand je parle de modalités, c'est faire de la visioconférence au lieu de faire de la réunionite aiguë jusqu'à des heures pas possibles qui ne correspondent pas à une vie de femme, je dirais, qui a envie de s'occuper de ses enfants et de penser aussi à elle. Il y a des façons de faire qu'il va falloir faire évoluer dans nos propres fédérations et je m'y attelle actuellement au cyclisme. au cyclisme et aussi au niveau de Paris 2024 qui vont arriver très vite avec vos missions au sein du CNOSF. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y a le Club des 300 peut-être ? Le Club des 300, c'est une volonté de notre mandat de travailler sur la mixité. Donc vous voyez qu'on a passé sur la féminisation, on passe à la mixité. Parce que moi je dis, on ne fera pas sans E, E, U, X. Pourquoi ? Parce que je dirais la société elle est construite avec des hommes et des femmes. Et bien il faut la construire de la même façon sur le modèle sportif. Et donc cette volonté d'acculturer au travail en mixité dans les instances dirigeantes des fédérations qui derrière donneront forcément des incidences sur les métiers, on y reviendra peut-être, sur les métiers techniques parce que là aussi il y a un gros travail à faire, etc. sur les pratiques mixtes, sur le développement des pratiques, etc. Dans toutes les fédérations, donc nous ce projet mixité des dirigeantes, ça va plus loin en termes de déclinaison. Et le travail avec Paris 2024, c'est d'avoir une égalité parfaite, on n'y arrivera pas, j'en suis sûre, dans certains domaines, notamment le domaine de l'arbitrage, je n'y crois pas un instant parce qu'on part de trop loin dans beaucoup de fédérations. Par contre, on est sur des indicateurs de mixité, sur notamment une épreuve mixte dans toutes les disciplines. On veut 50% de bénévoles, ce soit 50% de mixité. On veut que, voilà, on va mettre des curseurs, on crée un label égalité sur les épreuves pour justement voir comment s'organise cette égalité dans les organisations sportives, jusqu'aux Jeux de Paris 2024, etc. Voilà, on est avec, vraiment, on travaille de concert sur l'ensemble et les appels à projets du COJO Paris 2024 sont souvent des sujets très mixtes. Je pense au projet Les Métiers Pluriels, voilà, qui a été éligible, etc., qui met en valeur, justement, tous ces leviers à activer jusqu'à, pour Paris 2024, qui est un vrai, je sais, c'est comme quand on prend le départ d'une course, on a envie de gagner, donc la ligne franchie, ça sera après les Jeux pour en faire le constat de voir comment on a progressé, et c'est un bel enjeu. Merci. C'est un vrai sujet. Vas-y, vas-y, bien sûr. En fait, c'est important pour moi de vous laisser parler en première, tout simplement pour vous dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Tu as parlé, à ma référence, du sport de l'autre, cette question du dogme, de la stigmatisation. En fait, c'est exactement ce que nous, on connaît pour notre public en situation de handicap. Donc, imaginez, quand vous ajoutez la casquette handicap et femme, il y a une question aussi de la double peine. Donc, Sylvie le disait, la première des choses, c'est de se baser effectivement sur une impulsion politique, une impulsion politique de la part des fédérations. Nous avons depuis quelque temps une impulsion politique des fédérations de développer le sport pour les personnes en situation de handicap. Ça y est, on y est d'une façon hétérogène selon la typologie des fédérations, selon leur niveau d'engagement et la durée de cet engagement. maintenant, c'est comment on passe la vitesse 2 et donc, on a aussi cette question au-delà de la diversité, aussi de la mixité et comment on prend en charge cette question de la femme dans le sport, dans tous les postes, la question de l'athlète, de la dirigeante, de la bénévole, de l'entraîneur. ça, c'est vraiment des choses. Donc, moi, ce que j'aimerais et finalement, ce vers quoi doivent, je pense, se diriger les fédérations, c'est deux choses. c'est comment on a une impulsion politique sport-handicap-femme et donc, comment dans mon plan de diversité vers les personnes en situation de handicap, comment je pose la question de la femme mais aussi, l'autre question qui se pose, c'est quand je me pose la question de comment je fais pour embarquer plus de femmes et bien aussi, je peux me dire comment je fais pour embarquer plus de femmes en situation de handicap. Et tu le disais, Frédéric, l'idée, c'est d'avoir des programmes qui concernent toutes les femmes mais est-ce qu'à un moment donné dans vos plans de féminisation, vous vous êtes posé la question de la diversité de ces femmes-là et donc aussi d'aller chercher des femmes en situation de handicap. Donc je pense que pour l'avenir, pour vraiment encore une fois franchir un cap, il faut qu'on aille aussi sur des plans de mixité et de diversité et bien évidemment, l'enjeu de la médiatisation, elle est essentielle. On en a rapidement parlé mais je pense que nous, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on doit s'accrocher. C'est peut-être un atout du mouvement paralympique, c'est qu'en fait, en termes de médiatisation dans le mouvement paralympique, nous ne subissons pas la double peine. C'est-à-dire qu'on est tellement peu médiatisés que les femmes ne le sont pas moins que les hommes. Donc ça, c'est un avantage. Il faut s'accrocher sur ça et il faut vraiment faire en sorte que cette question du rôle modèle des femmes mais au-delà du rôle d'athlète, il faut aussi que ça soit incarné par des dirigeantes, encore une fois et je pense que ça, c'est essentiel. Et bien finalement, que cette médiatisation des parasports, elle se fasse plus forte pour avoir cette prise de conscience quand elle n'est pas impulsée par l'écosystème ou le système parental comme moi, j'ai pu avoir la chance d'avoir dans mon parcours. Est-ce qu'une de vous veut réagir ? C'est vrai que c'est très intéressant sur ce côté dirigeante, sur le côté 4 techniques aussi. Moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si toi, Marie-Amélie, vous avez déjà eu des entraîneurs femmes mais c'est très rare. Exemple même, quand je suis arrivée à l'INSEP, on a eu des locaux tout neufs en 2009 pour le pôle SCRIM et on avait la visite des locaux et le monsieur qui nous faisait la visite il me disait là vous avez le vestiaire des entraîneurs hommes et là vous avez le vestiaire des entraîneurs femmes et les entraîneurs ils ont un peu rigolé, c'était un des responsables de la FED, à quoi bon, t'inquiète, ce sera deux vestiaires hommes et n'en parlons plus. Et en fait, dans leur mentalité, on était en 2009 mais ça n'a pas évolué, il n'y en a toujours pas une qui est entraîneur national femme. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais intervenir sur les postes techniques effectivement, donc c'est un sujet aussi mais qu'il faut qu'on travaille dans le cadre des plans de féminisation aussi qui doivent être déclinés auprès des fédérations. Je vous donne l'exemple, moi j'arrive, j'ai été chef de mission sur le festival olympique de la jeunesse, là c'est la semaine dernière. J'avais 18 cadres techniques, que ça soit du kiné au médecin en passant par les cadres techniques, j'avais seulement deux femmes. Donc dans les deux femmes, une femme médecin, parce que là on a dit il faut, il y a des filles donc il faut une femme médecin, voilà, et il y avait une seule femme, une technicienne, une cadre technique en biathlon sur le reste que des hommes. Voilà, donc là c'est effectivement, mais en plus quand vous rediscutez avec cette personne, je lui dis, c'est super que tu sois là et tout, on lui dit, ouais mais tu vois, je pars beaucoup, etc. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi au métier autrement. C'est-à-dire que si on veut engager demain plus de féminisation dans l'encadrement technique, c'est là où nos fédérations et bien sûr, je dirais, c'est de repenser les métiers, de ne pas partir tout le temps, de pouvoir être remplacé, etc. Et c'est pareil sur les métiers de kiné, parce que moi je fais actuellement la chasse à ma fédération sur tous ces enjeux d'encadrement technique. On me dit, de toute façon, des mécaniciennes femmes en vélo, il n'y en a pas, j'en ai trouvé dix. C'est tout. On me dit, des kinés femmes qui veulent venir, il n'y en a pas. Si, elles veulent bien venir, mais elles ne veulent pas partir toute l'année. On est bien d'accord ? Alors que là, je sens que mon encadrement technique au cyclisme voudrait avoir le même encadrement du 1er janvier au 31 décembre. C'est tellement confortable de ne pas changer ses habitudes, etc. Là, je leur dis, non, vous aurez peut-être deux ou trois femmes qui viendront parce qu'elles se relaieront, etc. Ça ne leur correspond pas. Alors là, je le disais tout à l'heure en aparté, on a mis en place depuis deux mois, je donne ce petit outil, c'est-à-dire la sélection qui part. Il y a un indicateur qui va du rouge au vert pour mesurer le taux de mixité dans l'encadrement technique pour faire prendre conscience aux athlètes qui reçoivent la convocation, aux parents qui la lisent, aux élus qui la lisent exactement, de voir où on en est aujourd'hui. Et ça, je pense que j'espère voir aussi mettre de la concurrence entre les collectifs de façon à ce que la concurrence pourrait être bonne élève, entre parenthèses. Voilà. Mais ça, donc c'est tout nouveau. pour essayer, si vous voulez, d'engager. Et à côté de ça, j'ai trouvé moi, on m'avait dit qu'il n'y a pas de femmes entraîneurs, je viens de trouver huit femmes à qui je finance la formation de façon à ce que derrière, et on les accompagne pour qu'elles puissent après prendre des postes de cadre technique départemental, on commence comme ça, etc. pour quand elles auront fini leur DE, etc. Et donc voilà, il faut qu'on ait une volonté, vous parliez tout à l'heure de la volonté politique, tu parlais de la volonté politique, Sylvie, tu as raison, il faut qu'il y ait une volonté politique et cette volonté politique, elle ne peut s'afficher qu'au travers d'un plan de féminisation ou un plan de mixité maintenant, en disant, on travaille sur l'échelon développement, la pratique, donc des pratiques mixtes, aujourd'hui, vous savez qu'au jeu, il y aura une épreuve mixte, nous ça y est, le contre-la-monte par équipe sera mixte, deux hommes, deux femmes, très bien, je disais à Frédéric en aparté tout à l'heure, première Coupe de France femme il y a une semaine, 180 filles au départ, je suis arrivée il y a 7 ans, elles étaient à peine 40, on disait, est-ce qu'on fait la course ou on ne la fait pas ? Voilà, donc ça c'est aussi un des leviers, et puis derrière, c'est former aussi des techniciennes, que ça soit des mécaniciennes, des cadres techniques, etc. Là aussi, il faut les accompagner, les cadres techniques, à préparer le concours, à être compétentes, et surtout, leur donner confiance, c'est ça. Et puis après, il faut acculturer votre environnement associatif, acculturer l'environnement associatif, c'est être là, au bureau exécutif, et de lever la main toutes les 5 minutes, en disant, et pour les filles, c'est quoi ? Voilà, donc vous passez un peu pour la chieuse, entre parenthèses, mais ça avance, voilà, donc tout ça fait que ça doit s'inscrire dans une dynamique de plan de féminisation, d'ailleurs, ça avait été initié par le ministère des Sports, c'est pas pour faire joli, c'est bien pour essayer d'avancer, je crois qu'on est, moi j'ai envie de dire qu'on est au milieu du guet, là, aujourd'hui, voilà. donc moi je vais réagir par rapport au poste de cadre technique, puisque je suis cadre technique fédéral, si je refais l'historique un petit peu de ce qui s'est passé à la Fédération française de foot, en 2000, quand Aimé Jacquet, à la suite de son titre de champion du monde, a souhaité, sous l'impulsion d'Elisabeth Loisel, qui à l'époque s'occupait de l'équipe de France, mettre en place dans tous les territoires une cadre technique féminine, mais ça a été un choix affirmé, fort, dire, on va mettre une fille qui va s'occuper du développement de la pratique féminine. C'était la porte d'entrée, entre guillemets. Depuis, forcément, ces postes se sont développés et aujourd'hui, il y a des filles qui sont des cadres techniques qui sont au niveau régional, sur la formation, sur le PPF ou sur le développement. Et elles n'ont pas en charge uniquement que le développement de la pratique féminine. Donc ça, c'est une évolution extraordinaire parce que ça envoie, je trouve, des messages très positifs d'intégration. Il y a aussi, aujourd'hui, des filles au niveau national. On a développé également des pôles espoirs et aujourd'hui, on a aussi, alors là, ça a été un travail d'accompagnement. On a identifié des filles à potentiel, des filles qui ont été à haut niveau et on les a accompagnés dans un parcours de formation qui fait qu'aujourd'hui, elles sont en responsabilité de pôle. Et dans nos sélections nationales, on fait en sorte aussi, sur nos sélections nationales féminines, d'avoir un minima, je dis bien minima parce que des fois, c'est deux, une mixité parce que je trouve que ça, c'est plutôt intéressant et d'avoir, sur nos sélections nationales féminines, une fille qui est en charge des sélections. Voilà, donc c'est à peu près sur les U16, U17, U19, sauf sur les Espoirs et sur les A. En fait, on a en tout cas une fille qui est à la tête des sélections nationales. Donc je trouve que ça, ce sont de beaux messages. En ce qui concerne les dirigeantes et pour, je rejoins aussi Marie-Françoise sur le fait qu'on ne parle plus de féminisation, on parle maintenant vraiment de mixité. On a aussi évolué au niveau de notre approche. On est parti au départ sur une opération qui s'appelait Mesdames franchissez-la-barrière qui a évolué, qui est venu le club des 100 dirigeantes qui vous a forcément inspiré donc c'est très bien. C'est aussi des bonnes pratiques et c'est aussi de mutualiser des choses qui sont constructives et positives et ça nous a permis d'identifier en fait des personnes à potentiel. On est allé les chercher. En fait, il ne faut pas attendre parce que souvent, moi le constat que je fais c'est que les filles en fait, elles ne viennent pas ou les femmes ne viennent pas sur les formations ou sur des postes parce qu'elles ont l'impression que le monde du foot qui est un monde quand même assez masculin, un sport fait par des hommes pour des hommes je reprends l'adage de Marie-Françoise aujourd'hui ça a un petit peu évolué mais malgré tout ça reste un milieu quand même assez masculin et c'est important d'aller les chercher de les mettre en confiance et de les accompagner. Donc on a mis sur nos formations un module qu'on appelle un module de sensibilisation dans lequel on va chercher des femmes y compris qui ne sont pas licenciées. Pour nous l'important c'est qu'elles aient un rôle dans le club quel qu'il soit un rôle technique un rôle de dirigeante un rôle d'arbitre peu importe et on sollicite aussi les joueuses et par là on arrive en fait à finalement à ce que des femmes non licenciées ou licenciées peu importe en tout cas au départ peu importe leurs compétences mais elles ont une place en tout cas un rôle à jouer dans le club et ça c'est important parce que plus il y a des femmes dans le club et dans les postes à responsabilité plus on a des modèles et plus ça rassure aussi les parents parce que c'est vraiment quelque part un club mixte et pour moi le club de demain le club moderne c'est celui qui est capable d'accueillir toute la famille avec à la fois du lien intergénérationnel de la mixité sociale mais aussi de la mixité homme-femme et je pense que c'est le modèle en tout cas sur lequel on veut aller et sur lequel on travaille voilà juste ces quelques éléments pour dire que voilà et on a aussi dernière action qui est importante parce que là c'est pareil il faut être consommatrice mais parfois il faut être actrice et on a monté aussi une opération qui s'appelle le club des anciennes internationales et on a redynamisé un réseau on a réactivé un réseau dans lequel finalement des femmes s'engagent aujourd'hui je peux prendre l'exemple concret d'une ancienne joueuse qui est aujourd'hui présidente de club et qui pourtant avait arrêté le football qui n'était plus du tout mais parce qu'on ne l'avait pas sollicité mais en fait à partir du moment où on les sollicite et qu'on leur montre qu'elles peuvent qu'elles ont de la compétence et qu'elles ont un rôle à jouer quel qu'il soit c'est pas parce qu'on n'a pas joué au foot qu'on ne peut pas avoir un rôle à jouer dans la fédération ou dans les clubs ou dans les instances et ça c'est un message important qui me semble-t-il il faut faire passer du coup ça commence aussi par quelqu'un qui est capable de taper sur la table c'était donc Aimé Jacquet à l'époque ou vous Marie-Françoise qui finalement a tapé du poing sur la table en disant il faut que ça change mais aujourd'hui qui sont les interlocuteurs pour que ça évolue de façon encore plus pérenne et de façon plus large toutes les fédérations à qui je dois m'adresser demain pour dire les gars il faut que ça change en fait que d'abord c'est une volonté politique d'un président avec son programme je crois que ça passe par là après un appui bien sûr d'une politique volontariste de l'état comme je vous disais cet accompagnement sur les plans de féminisation avec des moyens qui sont mis ça vient aussi conforter s'il y a une politique volontariste de votre fédération moi je pense que ça passe que par là parce que si vous n'avez pas à la tête d'une fédération un président qui derrière dit on va mettre en place il faut que ça se décline sur les territoires parce que c'est pas dans la tour d'ivoire d'une fédération comme on est souvent considéré c'est sur les territoires que ça commence voilà donc ça commence dans le club comme tu disais après ça passe sur les étions départementales régionaux puisque c'est la hiérarchie qui s'inscrit de cette manière là je crois qu'il y a une volonté politique et cette volonté politique pour qu'elle soit affichée il faut l'écrire et comme quand on écrit quelque chose après on le mesure et donc moi je vois l'impact qu'a eu le plan de féminisation de la fédération sur le premier mandat aujourd'hui on a pris 3% de plus de licenciés comme par hasard chez les filles on a du monde dans les courses etc. parce qu'il y a eu cette déclinaison et ces bilans qui sont faits au bout d'une olympiade sur ce qui a bien marché l'évolution etc. et puis le message politique qui est passé au quotidien dans les territoires pour engager des actions ça ça fait partie et puis aussi avec dans ce cas là le soutien des partenaires notamment la FDJ qui investit avec nous sur ce sujet là et après vous mesurez on fait des bilans on fait des bilans annuels voilà comment est-ce que ça a marché etc. on est aujourd'hui sur une vision sur les métiers pluriels notamment les métiers pour que les femmes s'intéressent au sujet on va voir si ça va fonctionner mais voilà je pense qu'il faut une volonté politique elle vient de la fédération puisque c'est c'est le pouvoir politique aujourd'hui du sport voilà et avec par contre des soutiens du soutien de partenaires privés du soutien de l'État pour embarquer tout le monde j'avais aussi une question qui s'adresse à vous quatre on voit des évolutions positives vous avez parlé tellement d'exemples Jeannie Longo Marie-Amélie vous en faites partie Marie-Bochet qui font qu'on se rend compte qu'on peut être une femme performer, réussir vous avez parlé de la qualité du spectacle ça c'est quelque chose qui est aussi très important il est temps aussi de combattre quelques idées reçues en disant c'est du sport féminin je ne suis pas sûre d'y aller voilà tout ça ça commence tout doucement à évoluer je ne sais pas si vous percez le même constat quelles sont les évolutions qu'on doit vraiment où on doit vraiment où on a du retard et sur lesquelles il faut vraiment appuyer selon vous Alors moi je veux bien me lancer je pense que les évolutions c'est le sujet d'aujourd'hui c'est combattre les stéréotypes qui continuent à perdurer sur le sport féminin puisque comme tu le soulignais tout à l'heure cette joueuse de foot ne faisait pas du foot elle faisait du foot féminin alors que dans les faits elle joue au foot donc il y a vraiment un combat sur les stéréotypes et je voulais revenir sur le sujet aussi sur la performance le sujet du jour et rebondir sur l'étude qui a été qui a été menée par l'INSEP qui a été dévoilée tout à l'heure avec la Fédération Française d'Athlétisme notamment sur le parcours de haute performance des athlètes françaises donc il y avait un constat il y avait une analyse très factuelle qui était une sous-représentation des médailles féminines parmi les médailles des dernières Olympiades donc le rapport c'était de comprendre pourquoi pourquoi il y a cette sous-représentation donc il y a des pistes qui ont été menées il y a des choses qui ont été qui ont été qui ont été effleurées tout à l'heure moi quand je suis arrivée donc nouvelle élue à la Fédération Christine nous a présenté les résultats de ce rapport et ce qui nous a tout de suite étonnés attristés alarmés enfin voilà il y aurait plein de plein de choses à dire sur le sujet c'était les représentations négatives que peuvent avoir certains encadrants au plus haut niveau donc encadrants entraîneurs et autres sur les athlètes femmes sur le fait qu'elles soient moins guerrières plus difficiles à gérer plus jalouse séductrices et il y en avait d'autres donc là là dessus se dire que cette étude était faite sur des athlètes qui gagnent des médailles dans des grands championnats et donc des encadrants de ces athlètes donc c'est déjà des athlètes de très très haut niveau et que ces stéréotypes puissent puissent quand même exister c'était vraiment quelque chose de voilà d'alarmant en tout cas c'est ce qu'on a pu partager au sein de notre commission donc Christine l'a dit qu'est-ce qu'il faut faire quand on quand il y a ce constat quand il y a ces résultats c'est c'est formé mais on peut pas arriver billes en tête dans une formation en disant bon attention ça vous ne devez plus le dire vous devez dire comme ça en fait il faut qu'il y ait une prise de conscience il faut que ces encadrants se rendent compte par eux-mêmes qu'il y a sans doute une autre manière d'accompagner les athlètes femmes donc ça passe aussi par des échanges avec des psychologues avec des sociologues avec des personnes qui vont travailler aussi sur les questions qui ont été abordées sur les questions hormonales sur les règles sur le périnée en fait toutes ces toutes ces toutes ces thématiques qui sont importantes pour mieux comprendre la spécificité de l'athlète féminine donc quand un entraîneur a un groupe mixte il n'y a peut-être pas de différence à faire dans le traitement de ce groupe mais il y a des spécificités à intégrer donc il est important de mieux accompagner de mieux armer ces entraîneurs c'est ce que aussi disait Bruno lui il s'est formé sur le tas il a appris il a appris en entraînant il a appris lui-même ces informations auprès de personnes référentes mais c'est aussi du ressort de nos fédérations de mieux de mieux armer nos encadrants et de leur donner toutes ces toutes ces informations et ça c'est ça je pense que c'est du voilà ça c'est un point important la formation l'accompagnement les réagir la formation une précision on a fait le choix depuis peu de temps dans nos formations notamment professionnalisantes d'intégrer des contenus avec des spécificités c'est à dire que chaque entraîneur qui aujourd'hui vient sur une formation sera confronté à un public garçon et à un public fille rien que ça ça change le regard parce que ah mais finalement je prends le cas du formateur ah mais les filles elles sont ah mais le niveau est bon ah mais les filles ah mais punaise c'est pas mal elles sont hyper attentives et puis elles posent des bonnes questions etc etc ça change vraiment le regard donc pour moi de toute façon quelqu'un qui vient en formation quand il sort de formation ça a toujours été mon discours il doit être capable d'entraîner des garçons et des filles ça veut dire qu'il faut qu'on leur amène ses spécificités et donc on est en train de revisiter toute une formation depuis la première formation jusqu'au plus haut niveau de manière à ce que quelque part l'entraîneur il était non seulement sensibilisé mais qu'il ait aussi vécu une expérience avec un public féminin et ça je pense que ça fera avancer beaucoup de choses sur l'encadrement merci Marie-Amélie j'avais une question pour vous dans une interview en 2019 vous disiez c'est à nous de nous fixer nos propres limites et pas à la société vous je sais pas si vous avez beaucoup de limites vu votre carrière mais quel conseil vous pourriez donner de façon concrète à une femme ça peut être une athlète ou une femme qui a envie de se lancer dans une fédération qui a une ambition politique ou fédérale entraîneur athlète bref quel conseil vous pourriez lui donner d'avoir le même état d'esprit avec Marie-Françoise non sincèrement franchement je pense que c'est ça moi je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure et encore une fois je fais énormément de parallèles entre ce qu'on vit quand on est en situation de handicap et ce qu'on vit quand on est une femme et notamment suite à ce que vient de dire Sylvie mais moi en fait j'avais pas envie de vivre enfermée dans ce que la société attendait de moi parce que j'étais en situation de handicap et à un moment donné il faut pas vivre et consommer son sport dans ce que la société attend de nous on va vivre son sport créer sa carrière sportive créer sa carrière de bénévole sportive en fonction de ce qui nous anime de ce qui nous plaît et c'est ça et je pense que voilà il faut arrêter toujours d'avoir peur il faut arrêter de toujours remettre nos compétences en question parce qu'à un moment donné les compétences ça se travaille les formations ça se suit et on est tout aussi compétente et par rapport aussi à ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui est intéressant et je pense que c'est vraiment ce qui est en train de changer dans les fédérations et moi je rejoins encore une fois ce qu'a dit Marie-Françoise c'est qu'on est en fait dans des sports qui ont été pensés par les hommes on est dans un monde qui est pensé par des valides et c'est là où finalement quand on est différent mais la différence elle est balle on se retrouve en difficulté et plus on aura effectivement de femmes et des personnes en situation de handicap qui vont investir le mouvement fédéral qui vont investir les différentes strates et puis notre organisation nos modes de pensée nos modes de fonctionnement vont évoluer et finalement correspondre aussi à ce qu'est la pratique du sport féminin après il y a aussi un équilibre très juste à trouver encore une fois ça a été évoqué par les femmes qui m'entourent c'est ce juste équilibre entre l'impulsion l'incitation la valorisation et la contrainte et à un moment donné il faut faire jouer le curseur dans tout ça et parfois il est nécessaire de contraindre pour accueillir et puis des fois il va falloir valoriser tout simplement pour que les personnes comprennent le sens de pourquoi c'est important pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça a du sens d'avoir aussi des femmes voilà donc il faut aussi que dans les plans que l'on met en place dans les actions que l'on met en place on arrive à avoir ce juste curseur entre ces quatre grands piliers qui font finalement le dynamisme et l'évolution Françoise juste pour compléter ce que dit Amélie c'est qu'il faut aussi les moyens financiers parce que décrire un plan de féminisation on sait tous faire simplement il faut adosser les moyens financiers à côté si on fait semblant c'est à dire que si on ne met pas suffisamment de moyens c'est un choix politique ça aussi et bien ça ne peut pas fonctionner voilà donc moi j'ai eu la chance au cyclisme que le président voilà valide les montants en tout cas que je souhaitais avoir pour pouvoir mener cette dynamique et là j'insiste là-dessus parce que on ne peut pas faire sans des moyens on peut avoir toutes les bonnes idées les plans de féminisation bien écrits etc si on n'adosse pas des moyens financiers alors souvent qui ne sont pas à la hauteur de ceux des hommes mais en tout cas qui doivent être beaucoup plus valorisés revalorisés aujourd'hui on n'y arrivera pas je comprends oui Marie-Emilie ça pose une question plus globale du modèle économique et comment finalement l'engagement social et sociétal que prennent les fédérations sont valorisés dans un modèle économique un modèle économique de fonds publics mais aussi de fonds privés et je pense qu'il faut aussi qu'on accompagne les fédérations à mieux parler de ce qu'elles font pour aller chercher aussi de nouveaux partenaires et vraiment voilà comment on accompagne nos 108 fédérations dans la mesure de leur impact social et sociétal certains dans des plans de féminisation ou de mixité certains dans le domaine social certains dans le domaine de la diversité et comment on apprend aussi aux fédérations finalement à mieux vendre ces programmes non pas pour les vendre en tant que tels mais tout simplement pour aussi avoir les financements nécessaires à cette énergie parce que voilà je pense que c'est aussi ce qui ressort de vos trois discours c'est la façon dont vous avez dû vous engager les ressources humaines que ça mobilisait les fédérations les formations que ça a nécessité de mettre en place et tout ça à un coût donc il faut aussi que le modèle économique évolue et que les fédérations qui s'engagent sur ces plans là elles soient beaucoup plus accompagnées et valorisées merci oui je vais compléter effectivement les moyens financiers c'est essentiel parce que sinon on ne peut pas réaliser le projet et ce que je peux en tout cas affirmer c'est que au départ c'est un investissement la fédération a vraiment mis un investissement sur ce projet de féminisation ou de mixité aujourd'hui par contre aujourd'hui les résultats sont là et aujourd'hui les comptes sont à l'équilibre au moins même plus donc ça veut dire que sur du long terme quelque part on a aussi des résultats et c'est impactant mais au départ il faut faire ce sacrifice d'investir pour derrière avoir des résultats ça c'est le premier point et le deuxième point c'est sur les ressources humaines pour moi il faut une équipe projet mais une équipe projet avec une synergie qualitative humaine c'est à dire qu'il faut de la complémentarité de la compétence dans différents champs c'est pas uniquement que du technique ou que sur l'aspect marketing etc c'est vraiment une équipe qui doit fonctionner ensemble et qui est vraiment complémentaire et ça c'est aussi quelque part un guide qui permet d'être efficients dans l'action merci j'espère qu'il y a des présidents de FED dans la salle ou sur internet ou des entreprises privées qui ont quelques idées après de tels propos est-ce qu'il y a des questions aussi ? oui il y a un micro normalement qui circule je me présente Patrick Chevalier je suis le producteur du film sportif le parcours médiatique des combattantes qui sera diffusé ce soir à 18h simplement je voulais à côté des pandémisations des fédérations j'ai fait une petite analyse il n'y a pas très longtemps sur le montage des conseils des agences régionales des sports qui viennent de se monter et le constat que j'ai pu faire c'est qu'aujourd'hui il y a 72 en moyenne 72% d'hommes qui sont dans ces agences régionales du sport donc ça veut dire qu'on a encore du travail de ce côté-là en plus des fédérations que quelqu'un veut réagir ou c'est un constat finalement pour aller encore plus loin je pense ça serait intéressant d'avoir les statistiques des différents collèges je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu mais on sait très bien que les CRS tout comme l'ANS sont composés de différents collèges et voir aussi l'équilibre qu'on trouve dans la féminisation ou dans la mixité au niveau des différents collèges qui composent cette CRS qui permettrait peut-être aussi d'avoir un bilan un peu plus exhaustif de l'engagement du mouvement sportif dans la mixité des conférences régionales du sport Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Moi j'avais une question aussi donc là on a beaucoup parce que c'était très intéressant de parler aussi des dirigeantes des cadres techniques il y a aussi quand on parle de performance pour les athlètes il y a un vrai sujet qui commence d'ailleurs le ministère des sports en a fait un guide sur la maternité qui a été sorti là c'est l'exemple du foot mais avec Amel Magerie j'ai le souvenir quand on avait proposé ce guide qui a dit que elle par exemple dans sa quête de performance aujourd'hui elle n'avait pas encore toutes les réponses et elle devait même aller demander à ses collègues comment elle faisait pour s'entraîner quand elle était enceinte parce qu'elle ne savait pas trop je me suis dit mais si même le foot ils ne savent pas alors les scrim et voilà je voulais savoir si vous vous voyez au sein de vos fédérations des évolutions sur ce type de sujets qui deviennent de plus en plus communs aussi On a effectivement aujourd'hui développé un service recherche et performance dans lequel ces paramètres sont actuellement étudiés donc l'aspect mental la préparation physique le retour après une maternité les menstruations etc donc tout ça aujourd'hui est en cours d'études et voilà on espère amener des éléments en plus un petit peu nouveau c'est vrai que des joueurs de haut niveau jusqu'à maintenant on n'avait jamais été confrontés à ce c'est pas un problème au contraire c'est plutôt quelque chose de positif j'ai eu Amel la semaine dernière au téléphone et par contre ce que je peux vous dire c'est qu'elle vit très très bien sa maternité qu'elle est très heureuse qu'elle a déjà je pense bien anticipé tout et je pense qu'elle a déjà les réponses aux questions puisqu'elle m'a dit au mois d'octobre je reprends j'ai tel programme etc donc je pense qu'elle a été bien accompagnée et qu'elle a eu des personnes compétentes qui ont répondu à ces interrogations et dans cette cellule il y a quoi comme personne qui travaille du coup sur les cycles c'est aussi on a ici qui pourrait témoigner qui a été à l'INSEP et puis il y a des chercheurs comme Christopher Carling enfin on a une équipe projet on va dire qui travaille sur différentes thématiques qui ont été soulevées voilà Marie-François pour compléter parce qu'effectivement Sylvie parle de l'athlète qui part pour un congé maternité etc mais on a aussi la problématique de l'entraîneur voilà donc moi je l'ai vécu l'année dernière c'est tellement peu courant qu'on se dit oh là 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 elle va pas être là comment on va faire juste avant les jeux enfin bon toute la pannelle et en fait là aussi il faut être organisé dans nos fédérations pour prendre en charge justement plus l'aspect psychologique pour la personne de dire est-ce que je vais retrouver ma place en rentrant première question c'est pas évident non plus comment est-ce que je vais faire pendant cette absence etc alors que je préparais les séances des jeux voilà donc tout ça fait que on a c'est nouveau c'est nouveau dans les fédérations c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des groupes en tout cas des groupes projets ou en tout cas bien identifiés dans une fédération ce qu'est la prise en compte de la féminisation dans toute sa dimension oui alors je précise je pose ma casquette de présidente je prends ma casquette d'ancienne athlète qui pour beaucoup d'entre vous le savent j'ai eu deux grossesses durant ma carrière sportive puisque j'ai refait une fois les jeux après cette double maternité et moi je voulais juste te dire quelque chose parce que parce que j'ai besoin de le dire je sais pas si ce sera utile au débat mais pour moi il faut considérer on parle souvent du double projet et comment finalement les fédérations peuvent accompagner les sportifs dans le suivi socio-professionnel et donc sur l'après carrière et le double projet pendant la carrière sportive et bien pour les femmes je pense qu'il faut commencer cette question du triple projet le projet de vie professionnelle le projet de vie privée et ce n'est pas de l'ingérence de la fédération de rentrer dans la vie privée pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que moi je me suis toujours sentue soutenue par la FFH la fédération française d'handisport quand j'ai dit que je voulais avoir un projet de maternité à aucun moment ils m'ont freinée et pour autant quand je suis tombée enceinte tout le monde a fui mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fui parce qu'ils ont eu peur ils n'ont pas fui parce qu'ils ne voulaient plus de moi ils ont fui parce qu'en fait ils se sont retrouvés confrontés au fait que quand ils me parlaient de ma maternité ils rentraient dans ma vie privée donc c'est aussi je pense accompagner et dire aux fédérations que quand vous accompagnez la maternité de vos sportifs de haut niveau c'est pas faire de l'ingérence dans leur vie privée mais c'est justement les conforter dans le fait qu'on a le droit d'être femme sportive et d'accueillir une maternité voilà donc je pense qu'il faut progresser dans ça et il faut surtout faire tomber un peu ces barrières de la vie privée c'est pas un problème quand la fédération elle vous pose la question de votre avenir de votre emploi de votre situation financière actuelle et bien pour moi c'est un non-sujet aussi de questionner la maternité mais ça nécessite une vraie relation de confiance et vraiment comme ça a été dit voilà d'accompagner l'entraînement pour rassurer la sportive pour rassurer l'entraîneur de ce qu'il fait et voilà je vois Carole voilà moi je ne peux que la remercier de m'avoir accompagnée et de nous avoir conseillé et moi j'avais des entraîneurs qui étaient un peu frileux ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire et quand on a à ce moment-là le médical qui rentre aussi dans ce projet sportif et bien on est dans un trio gagnant et puis derrière ça fait de belles réussites et surtout des sportives épanouies donc en capacité d'aller chercher des performances Juste pour compléter ce que dit Émilie c'est effectivement sur les cas techniques moi j'ai vu j'ai accompagné des jeunes femmes qui candidataient et elle me disait mais si on me pose la question alors je leur disais de toute façon si on te dit est-ce que tu veux un enfant tu dis est-ce que vous auriez posé la même question aujourd'hui ça peut être ça aussi voilà et puis souvent tu vois on est encore dans le langage tomber enceinte tu vois tomber ça fait mal donc il faut qu'on emploie autre chose se relever parce qu'il y a eu des études qui ont prouvé qu'on pouvait revenir un peu encore plus fort donc si demain vous aviez la possibilité d'écrire une lettre ou un carnet de bord à une personne ou à une entité ou à une instance qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que vous lui diriez pour l'objectif comment en faire plus parce que c'est ça l'objectif de cette journée c'est qu'on repart tous ce soir chez nous et que demain on retourne dans notre bureau avec nos interlocuteurs et qu'on ait l'objectif d'en faire plus à qui vous équivrirez ce carnet de bord et qu'est-ce que vous lui diriez c'est chaud vous avez plein d'idées juste une là alors moi j'écrirais pas une instance j'écrirais aux femmes aux femmes pour leur parler de cette question du plafond de verre voilà et comment on brise ce plafond de verre parce qu'à un moment même si voilà on est sur une question de mixité et que c'est pas qu'un sujet de femmes je pense qu'il faut vraiment que les femmes prennent ce sujet à bras le corps qu'elles aient confiance en elles dans leurs compétences dans leurs capacités donc ce serait plutôt une lettre ouverte à toutes les sportives pour qu'elles s'engagent et qu'elles s'engagent dans des programmes de dirigeantes et plus globalement un message qui serait adressé à la société parce que cette question du plafond de verre je l'ai vécue quand on m'a proposé de me présenter à la présidence du comité paralympique parce que je me sentais pas à la hauteur parce que plein de choses et finalement c'est de prendre conscience que les compétences encore une fois ça s'acquiert et surtout qu'on n'est pas seul quand on prend un poste à responsabilité Merci Bon ben j'avais envie de dire la même chose C'est dur de passer après C'est dur de passer après effectivement c'est s'adresser à toutes les femmes et leur dire que pour chacune il y a une place dans le sport que ce soit en tant que pratiquante que ce soit en tant que bénévole que ce soit en tant que dirigeante enfin vraiment le sport ce n'est pas c'est pas réservé aux hommes voilà donc le sport c'est mixte et que chaque femme peut trouver sa place dans le sport et qu'effectivement il y a cette thématique du plafond de verre et parfois c'est oser c'est savoir oser donc savoir aussi se dire que finalement on a les compétences on se pose tout le temps beaucoup plus de questions je pense que que les hommes quand on nous propose un poste ou qu'on nous propose voilà d'accéder à des nouvelles responsabilités se dire qu'on en est tout à fait capable et pour ça il faut aussi là on revient sur la thématique de la mixité peut-être se sentir plus en confiance d'avoir des réseaux alors pas que des réseaux de femmes mais des réseaux mixtes qui vont qui vont se dire voilà nous donner aussi les clés et nous rassurer rassurer toutes les femmes qu'elles peuvent aussi accéder voilà à des nouvelles fonctions ou se lancer dans un nouveau projet donc c'est voilà oser merci c'est vrai que ce matin au discours d'ouverture ils ont beaucoup parlé de travailler ensemble cette notion d'équipe elle est importante et finalement la mixité ça rassemble un peu tout ça donc moi je voudrais rassurer mes collègues du conseil d'administration du CNO ou des présidents de fédération qui sont quand même tous très masculins on n'a que très peu de femmes présidentes de fédération et de leur dire voilà embarquez avec nous parce que c'est ça il faut qu'en 2024 après 2024 dans les conseils d'administration et les bureaux exécutifs des fédérations on puisse obtenir cette mixité en tout cas et voilà embarquez avec nous et voilà je pense que c'est pour moi c'est ça que je vais leur dire voilà parce que je sens les réactions actuellement voilà on les trouvera pas c'est une connerie votre truc etc etc voilà d'abord c'est pas mon truc et puis deuxièmement c'est embarquez avec nous et vous verrez comme ça va être bien merci je dirais persévérer dans l'engagement ou se lancer dans l'engagement parce que la mixité c'est une richesse la mixité pour moi c'est le parallèle c'est la famille le papa la maman les enfants et ce qu'on doit retrouver dans le club c'est exactement ça et je pense que ça c'est un bon modèle c'est un bon exemple donc s'inspirer de la famille pour faire passer le message de la mixité me paraît intéressant et puis voilà cette notion d'engagement et voilà ils ont aussi quelque part un devoir pour moi c'est un devoir aussi de s'engager dans cette thématique là parce qu'ils représentent quelque part ils ont en tout cas un intérêt public par rapport aux fédérations donc voilà il y a des messages à faire passer et ça me paraît vraiment essentiel de faire se parler avec la famille je trouve que c'est un bon petit clin d'œil merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? bon ben merci beaucoup à vous quatre merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous